Alors bonjour à toutes et à tous, on va voir ici en fait une méthode qui est très importante qui est celle en fait qui touche à ce qu'on appelle les symétries. En fait beaucoup de lettres dans l'alphabet peuvent en fait être vues avec des symétries donc une symétrie qu'on va appeler pour simplifier verticale et une autre symétrie qu'on appellera horizontale. Alors comment ça marche cette histoire ? Déjà il faut savoir que si je prends le A, ce qu'on voit, et bien si en fait je fais ce qu'on appelle une symétrie verticale, autrement dit si je trace ici un petit pointillé comme ça, je me rends compte de quoi ? Je me rends compte que en fait cette droite ici et comme il y a un effet miroir elle se retrouve là ici et que le petit bout qui est là par effet miroir se retrouve là aussi. En fait si vous faites un pliage et bien au niveau de la droite qui est là, vous allez en fait pouvoir superposer parfaitement les différentes droites qui se trouvent à gauche ici, on va les retrouver aussi à droite là. En fait je sais pas si vous avez déjà joué à jeu là mais typiquement c'est souvent ce qu'on fait quand on est dans les petites classes aux primaires, on cherche justement en fait à superposer des choses pour voir les différentes symétries qu'il peut y avoir. Alors d'ailleurs voyez-vous il y a une fonction assez intéressante ici typiquement, c'est que si je prends par exemple le A, ben voyez-vous je fais une barre ici et puis après je fais ma barre là et on voit bien effectivement qu'il y a une symétrie parfaite. Si je prends par exemple la lettre le X, et bien voyez-vous je vais faire d'abord cette barre qui est là puis cette barre qui est là et ça me fait bien mon X ou encore le M, le M je fais une barre qui est là puis une barre qui est là et ça me fait bien en fait mon M avec l'idée qu'on a ici la fameuse en fait la fameuse ligne de symétrie qui est là en fait. Donc parce qu'effectivement on voit bien ici que lorsque je mets une symétrie à la verticale, j'ai bien effectivement ma symétrie qui se fait en fait de part et d'autre de bon très verticale. Alors en fait il y a aussi ce qu'on appelle les symétries horizontales. Alors c'est quoi une symétrie horizontale ? C'est par exemple le O. Le O voyez-vous, alors je vais faire un O un peu plus joli parce que celui-là il est un peu cramé. Donc si je prends le O qui est là, ou si je prends par exemple le B, on va le faire assez joli, vous allez voir, tac et tac. Eh bien cette fois-ci on a ce qu'on appelle une symétrie horizontale parce que voyez-vous, alors le O marche aussi en verticale mais le B non en revanche. Et là donc le B, voyez-vous aussi, si je fais en fait un petit trait comme ça à l'horizontale, je vais pouvoir en fait superposer aussi bien la droite qui est là, qui va se retrouver ici, puis la boucle qui est là, la coupe qui est là, elle va se retrouver là. Pareil pour le O, la partie voyez-vous qui est là, forcément je vais faire un pliage, ça va se retrouver parfaitement ici. Donc voyez-vous en fait, on a ce qu'on appelle ici des symétries horizontales. Donc en fait, n'oubliez pas que beaucoup de lettres peuvent ou se travailler via ce qu'on appelle une symétrie verticale ou une symétrie horizontale et donc je vous laisse passer en revue les différentes lettres pour justement bien vous entraîner à retrouver et à identifier rapidement où sont les symétries verticales et où sont les symétries horizontales. D'accord.